bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je suis là ce matin devant vous pour vous parler de deux personnes très importantes en republique de guinée après une longue réflexion et méditation sur ces deux personnes je me permets de vous parler de ces deux personnes que vous voyez là parce que je vois une similarité très frappante entre la bataille qui a mené ces deux personnes sur deux champs différents c'est à dire une bataille qui avait en même objectif deux personnes l'une est civile et l'autre est militaire comme vous le constatez très bien deux personnes qui n'ont pas été conscients de la situation dramatique de la republique de guinée en même temps mais que les deux personnes par fini ont été conscients de la situation chaotique dans laquelle était plongé notre peuple le peuple de guinée deux personnes qui ont été à un moment donné arrêtés privés de leur liberté deux personnes qui ont à un moment donné risqué leur vie deux personnes qui ont combattu la dictature sanguinaire d'alpha condé deux personnes qui ont su résister deux personnes qui ont pris leur responsabilité pour nous sortir de cette situation bien évidemment même si l'autre est civil et que le second est militaire le suivi quant à lui nous sommes tous conscients de sa constance nous sommes tous conscients de sa de sa détermination nous sommes tous conscients de sa vision nous sommes tous conscients de son souci de son état d'esprit nous sommes tous conscients de ce qu'il veut effectivement pour la republique de guinée notre republique qui s'est battu à bras nu à travers des relations intérieures et extérieures qui a combattu et qui a battu le régime dictatorial dans certains alfa condé qui a été arrêté emprisonné chez lui disons qui a été effectivement assiégé à domicile surveillé qui a été humilié dans sa chair et dans son âme injustement dont les proches collaborateurs ont été arrêtés et emprisonné arbitrairement mais qui n'a pas fléchi et qui a toujours cru en sa victoire l'autre par contre s'est réveillé plus tard et a compris la nécessité d'accompagner et de finir le travail qu'accomplit qu'accomplit effectivement qu'a commencé du moins le premier étant le civil et le second militaire en comprenant la nécessité de finir le travail qu'a commencé son grand frère il a pris les armes il s'est sacrifié il est allé déloger le dictateur parce que lui même aussi risqué sa propre vie lui même aussi était inquiété conscient de la situation aussi dramatique de notre état il a pris ses fraises ses frais d'âme ils sont allés déloger le dictateur sanguinaire aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation un peu apaisée alors le but de cette vidéo effectivement c'est de vous poser la question pourquoi ces deux personnes ne peuvent pas s'entendre pourquoi ces deux personnes là ne peuvent pas s'asseoir ne peuvent pas s'asseoir pour discuter pourquoi on ne peut pas avoir un facilitateur entre ces deux personnes parce que c'est les deux c'est les deux personnes effectivement qui ont combattu le régime d'alpha condé l'un avec ses éléments l'autre avec ses éléments je crois que ces deux personnes sont faites pour s'entendre et pour se donner des idées mais qui est ce qui peut être ce facilitateur entre ces deux personnes parce qu'il ya un clan qui essaye d'enrouler le second qui est aujourd'hui aux affaires de considérer le premier comme l'ennemi l'ennemi de l'état l'ennemi de l'armée l'ennemi de la police l'ennemi de la gendarmerie et l'ennemi de lui même or c'est faux c'est faux mais pour démontrer cela par a plus b aux yeux effectivement du colonel mamadji dungouya qui est le militaire il nous faut un facilitateur il nous faut quelqu'un non seulement qui a la confiance du colonel mais aussi qui a la confiance de effectivement notre civil qui est son excellence n'est ceci ou d'alien jalo il faut que ces deux personnes là s'entendent elles ont les mêmes destins elles ont les mêmes vision elles ont les mêmes approches des choses elle crie tout au nom de la justice elles veulent tout faire la justice effectivement elle demande que justice soit fait justice soit fait par rapport aux crimes financiers aux crimes financiers qui ont été commis justice soit fait par rapport aux crimes de sang qui ont été commis en republique de guinée deux personnes qui aspirent le développement de la guinée deux personnes qui aspirent le progrès de la guinée le bonheur de la guinée donc mesdames et messieurs réfléchissons là dessus et faisons en sorte que ces deux personnes là s'entendent qu'on les éloigne de tout mauvais esprit de tout mauvais esprit maléfique que ces deux personnes là s'unissent que ces deux personnes la conjugue le même verbe en se regardant dans les yeux c'est très important pour la transition aussi important pour la continuité de l'état en republique de guinée faites-en une réflexion faites-en un sujet de méditation vous allez comprendre où je veux en venir parce que vous savez je me dis quand les deux ces deux personnes là s'entendent en guinée aujourd'hui sous cette transition c'est fini le match est terminé le match est terminé ces deux frères d'armes l'un militaire l'autre civile mais aussi engagé qu'ils s'entendent que ces deux frères ces deux ces deux concitoyens ces deux compatriotes s'entendent et travaillent dans l'harmonie mesdames et messieurs la transition c'est fini il n'y a plus de polémique c'est fini je vous dis en connaissance de cause je vous parle en connaissance de cause et réfléchissez vous allez comprendre vous allez comprendre le connaisseur connaît c'est fama quand elle qui parle partagez dispatcher cette vidéo envoyer cette vidéo à son excellence et c'est l'oude à l'injalo envoyer cette vidéo à son excellence le colonel nom a dit d'un bouillard nous voulons l'union entre les deux réfléchissez vous allez comprendre le but de cette vidéo et ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus large merci beaucoup je vous aime ces deux personnes sont faites pour s'entendre parfaitement et nous sortir de ce chaos je vous aime merci Sous-titrage ST' 501